Qui sont les conseillers de l'ombre de Charles III et de la reine Camilla ? Relativement populaire, le couple de souverains bénéficient des aiguillages avisés de leurs bras droits respectifs pour éviter le moindre faux pas depuis qu'ils sont montés sur le trône. Mais qui est donc Sophie Dencham, la femme qui accompagne l'épouse du roi partout ? En septembre 2022, les Britanniques découvrent son visage, alors qu'elle escorte en voiture la belle-fille d'Elisabeth de l'or de la procession qui mène le cercueil de la défunte monarque à l'abbaye de Westminster. Secrétaire privé de la reine, Sophie Dencham travaille au service de la couronne depuis 2008, selon le Daily Mail. Le tabloïd indique que son rôle auprès de la souveraine de 76 ans est très important car elle fait partie du cercle restreint de personnes de confiance qui l'entourent au quotidien. A l'intronisation de Charles III, elle est d'ailleurs l'une des rares employées de Clarence House à demeurer dans l'équipe de conseillers des deux monarques. Et cela devrait continuer. Il faut dire que cela a déjà plus de dix ans que Sophie Dencham et Paul Camilla dans l'affirme. Supérieure à supérieure à Camilla Parker-Bowle, retour sur l'évolution physique de la reine L'énorme différence de traitement entre Sophie Dencham et le secrétaire privé de Charles III Avant cela, la conseillère officiait en qualité de secrétaire au Memorial Gates Trust, une organisation caritative visant à perpétuer le souvenir des personnes originaires du sous-continent indien, d'Afrique et des Caraïbes qui ont servi au cours des deux guerres mondiales. Elle a ensuite rejoint la maison royale et a été affectée au bureau privé de la Duchesse de Cornouaille en 2008, puis nommée secrétaire privée en 2021. Ces dernières semaines, son nom fell à une de la presse britannique en raison de son salaire. En juillet 2023, The Times a révélé l'immense écart de rémunération entre le secrétaire particulier de Charles III, Sir Cliff Alderton, et Sophie Dencham. Chargée d'organiser les différents rendez-vous et événements auxquels participe la reine Camilla, cette dernière possède autant de missions que son confrère. Seulement, elle percevrait entre 90 000 et 95 000 livres sterling par an, tandis que Cliff Alderton, lui, toucherait entre 205 000 et 210 000 livres sterling tous les ans. What a shame ! Crédit photo, agence. Chou ! I just need some that will wake me up enough to fight cause you let me done it for me to. Sous-titrage ST' 501